Ce qui frappe le plus, c'est le silence. Il y a une sensation étrange à s'aventurer à l'extérieur, ne serait-ce que pour faire ses courses. Presque comme l'impression de faire quelque chose de défendu, une chose un peu dangereuse qui, il y a quelques semaines pourtant, était encore banale. Jusqu'alors, je n'avais pas pris d'appareil photo avec moi lors de mes sorties autorisées. Nous limitons au maximum nos aventures extérieures ne sortant que pour le strict minimum. Acheter du pain, faire les courses. Je me refusais à faire des images de ces lieux vides. Tout le monde va le faire, ça n'a pas d'intérêt. Le retour sur la première vidéo racontant mon confinement m'ont convaincu du contraire. Pour donner sens à ma série, il me fallait des vues de l'extérieur pour créer du contraste entre cette vie intérieure où l'on se marche parfois un peu les uns sur les autres et où l'espace est limité et ce qu'il se passe dans les rues, vide, silencieuse, presque morte. Pour cette série, j'ai travaillé avec un appareil compact, discret et silencieux qu'il m'arrive d'utiliser pour la photo de rue, l'Olympus AF1. Comme une sorte d'habitude, même si, vu le monde qu'il y avait à l'extérieur, je n'avais nul besoin de discrétion. En plus, avec le silence extérieur, le boîtier m'a semblé extrêmement bruyant et tout sauf discret. Dedans, j'avais chargé une pellicule HP5 de 24 poses pour pouvoir faire toute la pellicule sur une seule sortie. Comme la pellicule était périmée depuis 2001, je l'ai exposée normalement pour 400 ISO, mais développée comme si je l'avais poussée à 1600 ISO, soit 18 minutes au X-TOL en dilution 1 plus 1 pour compenser le vieillissement de l'émulsion. Soyons honnêtes, hors de tout contexte, ces images ne sont pas des plus intéressantes. C'est le contexte, l'événement, le côté inhabituel et surprenant de voir ces lieux d'habitude pleins de vie, si vides, qui donnent tout leur sens aux photos. Les mêmes images, dans un autre contexte, ne seraient que des prises de vue simples, descriptives, à la limite du simple cliché touristique. Peut-être ont-elles aussi plus de sens pour un Lillois ou une Lilloise, habituées à voir la vie normale de ces lieux ici transformés, que pour quelqu'un qui ne les connaîtrait pas. Cependant, je pense que chacun vit la même impression, mais dans des lieux différents, qu'il ou elle connaît, ou à des degrés différents, et pourra se connecter à mes images au travers de son quotidien. Le contexte global donne aux photos une forme d'universalité, de sens qu'elle n'aurait pas en dehors du lien avec les événements que nous vivons aujourd'hui. Je ne peux pas m'empêcher de me poser la question du regard que nous porterons sur ces images, à la fois personnelles mais aussi universels, dans quelques mois ou dans quelques années. Malgré toutes ces questions et ces incertitudes, je suis content d'avoir fait cette petite série pour moi. j'aime l'étrangeté qui se dégage des images, la lumière, le contraste indique que les photos ont été prises en pleine journée. On s'attend à voir du monde, et pourtant, rien. On sent que ce n'est ni une pause longue ni un trucage, mais la réalité. Ces photos sont finalement comme une trace physique de l'étrange impression de vide à l'extérieur. J'espère à travers elle, et quand tout sera fini, pouvoir me reconnecter à la sensation bizarre de traverser cette ville quasi morte où la vie s'écoule au ralenti. J'espère que cette seconde vidéo où je te parle un petit peu de mon quotidien de confiné en photo t'aura plu. Si toi aussi, tu veux partager ton quotidien en photo, n'hésite pas à m'envoyer tes images dans l'adresse qui est dans la description, puisque je te rappelle que l'idée c'est ensuite de partager un petit peu toutes les séries qui ont été faites lors d'une grosse vidéo, lorsque tout ça sera derrière nous. Dans la description, tu trouveras aussi mon site internet, mes réseaux sociaux et le lien vers Box Argentique, une plateforme de formation et d'échange autour de la photo argentique. Moi je te dis à la prochaine, et d'ici là, bonne photo !